Bonjour, mon nom est Yannick Laporte, je suis courtier immobilier et propriétaire de l'agence Century 21 Tremblant. Aujourd'hui, je vais visiter une propriété sur un lac des Trois-Montagnes, qu'on voit ici, un lac de 8 km de long, 300 pieds de profond, entouré de montagnes et de forêts. On voit ici le lac Xavier qui est juste à côté. La propriété en question, un 77 acres de terrain, avec presque 7 acres au bord de l'eau, qui est dans le fond la pointe au bout du lac. Alors, on voit ici 4 quais de chaque côté, et dans le fond, dans plein centre de l'écran, on voit la propriété en question, ainsi que de l'autre côté du chemin des chaînes Est. Alors, je fais la majorité de cette vidéo ici avec le drone, pour que vous voyez vraiment bien la propriété à partir des aires. Alors, je vais prendre le temps de survoler l'ensemble. Donc, on voit ici que le bout du lac est un ruisseau, dans le fond, qui donne une partie zone humide, étant donné que c'est l'eau qui va rentrer dans le lac, à cet endroit-là, à partir de l'autre côté de l'eau qui arrive de la montagne. Alors, il y a un sentier de motoneige qui permet l'accès au lac, qui était dans le côté droit. Je vais y revenir un peu plus tard dans la vidéo. On voit ici le chemin des chaînes Est. Oups! Donc, j'ai traversé maintenant le chemin des chaînes, et je suis encore en train de survoler la propriété. Donc, on voit qu'il y a une section qui est plutôt à faible pente. Et là, ici, on voit le sommet de montagne, si on veut, entre le lac des Trois-Montagnes, qui est ici à gauche, et le lac L'eau-Verte à droite. Alors là, j'ai tourné 180 degrés, donc on voit ici le lac sur toute sa longueur, qui est un lac qui est navigable, donc avec bateau-moteur, un des plus beaux lacs navigables de toute la grande région de Mont-Tremblant. Alors d'ici, on voit bien vraiment tout l'ensemble de la propriété. Alors, elle débute dans le coin en bas à gauche de l'écran. Ça, c'est le chemin Pembina, et l'autre qui est le chemin des Catalpaces. Donc, la propriété débute entre les deux, sur le coin-là. Et ça fait un grand rectangle, dans le fond, qui fait tout ce qu'on voit en ce moment. Donc, la butte, la partie zone humide, où qu'on voit que les arbres sont un peu différents. Sur le coin en bas à gauche, c'est là qu'il y a le dépanneur de la conception. Puis, l'endroit en gazon est un petit bloc de terrain qui ne fait pas partie de la propriété, qui a été vendu à quelqu'un qui va mettre des tracteurs pour déneiger l'hiver. Il y a également un petit bâtiment qui est l'entreposage de l'Association du lac des Trois-Montagnes. Donc, en suivant le chemin des chaînes qu'on voit ici, il y a une section qui est déboisée, où je vais descendre en ce moment. Mais avant ça, je voulais vous montrer qu'on voit qu'il y a un petit peu plus d'eau que d'habitude, en fait, dans la section humide en dessous. Et vous allez voir pourquoi, dans un instant. J'ai passé par là à pied, juste avant de faire mon vol de drone, et j'ai vu un castor qui était là, en train de faire son barrage, puis en train de bloquer l'eau qui rentre au lac. Donc, évidemment, le castor va être déménagé sous peu. Mais là, s'il va regarder bien, en descendant avec le drone, sûrement qu'il l'a entendu, puis qu'il va se mettre à nager. Et voilà, on voit que ça bouge un peu dans l'eau. C'est mon ami le castor qui est là. So, in English, I'm zooming in, and that's actually a beaver that is swimming in the wetland area. He's doing what he does best, is blocking the water from going into the lake. Oh, no, so now he just dove in, probably because he heard the drone. So, yeah, beautiful 77-acre property, almost 7 acres that's on the lakeside and 70 acres on the mountainside, so across Chemin des Chains. We just saw a truck driving by on Chemin des Chains. So, this open area there was used to store wood that was cut on the property. So, it was, you can see the trails on the left, so there was a partial cut of some big trees that were done last year. So, the property has a nice flat area, but since we're at the end of the lake, the part that we can see here is all part of the property, but it's all wetlands. So, you would not be able to build anywhere beside the wetland. But there is a nice access, which is also a snowmobile trail in the winter, but it's a nice, easy access to walk down to the lake. Like, the Trois-Montagnes, one of the most beautiful lakes in the greater Mont-Tremblant region, almost eight kilometers long, and beautiful water quality. So, I was at the end of the lake of the Trois-Montagnes. Right now, here's the land of the lake, the land in question. So, we see the access here. There's a weak path which is, in the fond, the sentier of the motoneige which allows you to access to the lake. There's a little lake that train here. The super lake of the Trois-Montagnes. So, for more information, contact me, Yannick Laporte, 819-429-9001. Thank you.